... Bonjour, nous voici dans le Finistère pour la fin de cet itinéraire consacré au musée. C'est le musée national de la Marine de Brest qui va nous accueillir, installé dans l'imposant château de la ville au pied de la rivière de la Pinfeld. Ce site est avec celui de Port-Louis face à Lorient, l'un des deux musées bretons décentralisés du musée de la Marine de Paris. ... Et pour évoquer l'épopée de la Marine, des bateaux à voile les plus anciens en sous-marin, on retrouve Jean-Yves Besselièvre, l'administrateur des lieux. Bonjour. Alors ici, c'est vraiment l'histoire de la Marine qu'on découvre. Bonjour. Le musée évoque en effet 400 ans d'histoire maritime à Brest du XVIIe siècle avec la création de l'arsenal par Colbert jusque nos jours. On évoque à la fois la construction navale des navires au XVIIe, XVIIIe siècle, qui étaient des navires à bois avec une propulsion à voile, et puis également l'industrialisation de la Marine avec l'apparition de la propulsion à la vapeur et des navires cuirassés au XIXe siècle. Alors on voit vraiment que l'histoire de Brest est liée à l'histoire de la Marine, notamment avec la création de l'Académie royale de marine. Tout à fait. Depuis le XVIIe siècle et le choix par Richelieu puis Colbert de développer un arsenal de la marine important à Brest, c'est vraiment cette marine royale puis nationale qui a été à l'origine du développement de la ville. Et une étape importante est la création de l'Académie de marine en 1752 qui a pour but de mettre en place une logique de recherche-développement pour améliorer cette marine. Et cette Académie va grandement contribuer à la préparation de l'expédition La Pérouse. Dont on voit des pièces ici ? Tout à fait. L'expédition La Pérouse a disparu en 1788. Elle n'a été retrouvée qu'au début du XIXe siècle. À partir du XXe siècle, ont été réalisés des fouilles archéologiques sur l'atoll de Vanicoro où elle a disparu. Et on présente ici une partie du mobilier archéologique. Et si Brest se transforme plus tard, c'est aussi en partie à cause de la marine ? Tout à fait. L'industrialisation de la marine a un effet sur la ville avec l'arrivée du chemin de fer, de l'électricité. La construction de navires de fortenages qui impliquent des installations nouvelles dans l'arsenal. Et puis ce développement va se poursuivre après la Seconde Guerre mondiale avec la reconstruction d'une marine. Et on peut aussi évoquer l'installation de la base de l'île Longue dans les années 60 qui va aussi avoir un impact important sur l'activité maritime. Et puis ce pont tournant ? Oui, le pont tournant qui est construit dans les années 1860 qui est le premier franchissement possible de la Pinfeld par la voie aérienne. Auparavant, on utilisait un bac qui va introduire le passage du tramway, de l'électricité, du gaz qui sera détruit en 1944 et remplacé par le pont de recouvrance que l'on connaît aujourd'hui qui date de 1954. Alors ce musée, il est immense. Mais donnez-nous envie, quelques pièces vraiment intéressantes. Le musée présente deux salles consacrées à la décoration navale avec d'authentiques figures de proue du 18e, 19e siècle et puis d'autres éléments de décoration. Et puis on peut évoquer également des éléments comme cette ex-voto qui est tout à fait exceptionnelle par ses dimensions. Et puis une exposition temporaire consacrée, elle, au bateau-jouet. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un aperçu d'une collection unique qui est la plus importante collection au monde de bateau-jouet qui évoque un siècle de bateau-jouet entre 1850 et 1950. Avec beaucoup de pièces ? Une soixantaine de pièces sont présentées à Brest. Merci pour ces explications, M. Bessolièvre. On quitte le château-musée de Brest direction Carré pour redécouvrir une collection insolite, celle d'un opticien de la ville. Il a d'abord décoré ses vitrines avec des automates, puis il en a fabriqué. Séquence nostalgie avec les archives de l'INA. Vous aimez particulièrement les jouets ? Non, pas particulièrement, mais enfin, c'était surtout les bricolets, d'arriver à les faire remuer. Je trouvais ça passionnant. Vous en avez fabriqué combien depuis le début ? Une centaine à peu près. Vous les avez toujours ? Il y en a certains, oui, qu'on a encore là. On va les voir ? Oui, si vous voulez. Voilà la réserve, voilà. Et puis voilà le premier automate que j'ai fait, là-haut. Un ours qui joue de l'accordéon. Là, ce sont des jouets de gosses, quoi, qui étaient en pluche, et puis nous, on les a durcis, et puis on les a... avec des cols, quoi, on durcit le corps, quoi, et puis après, on fait le mécanisme. On a mis Cap au Sud, nous voilà au musée de Port-Rue à Douarnenez. Ce musée dédié aux bateaux et aux hommes de la mer a rassemblé une collection de navires à flots, mais aussi des bateaux de plaisance, des bateaux de pêche, pour découvrir le lien entre la mer, les océans et les hommes. Visite. Une escale au Port-Musée, c'est comme une traversée des océans. Ici, 250 bateaux, la plus grande collection de France, racontent la richesse des mondes maritimes. Bateaux de travail, bateaux traditionnels ou de loisirs, ils montrent l'ingéniosité des hommes pour apprivoiser les flots. C'est un musée de société, c'est un musée d'ethnologie, donc à travers le bateau, on cherche à parler des hommes qui naviguent, qui côtoient la mer, le littoral. On cherche à ne pas être uniquement tourné vers le passé, mais à parler aussi des enjeux d'avenir liés à la mer, à s'ouvrir aux horizons lointains. Il faut savoir que la collection du Port-Musée, c'est à peu près la moitié des bateaux qui sont issus de Bretagne, l'autre moitié du monde entier, donc notre propos est aussi universel. Toutes ces embarcations ont une histoire, tout en naviguait. Bateaux premiers, pirogues ou boutres des mers du Sud, construits pour la haute mer, les fleuves, les estuaires ou les eaux côtières. Mais avant d'exposer cette flotte toute voile dehors, elle est soigneusement restaurée. On a une équipe avec des charpentiers de marine, qui ont une spécificité bien particulière, des menuisiers et des gens qui sont spécialisés du monde marin et qui donc effectuent en interne un certain nombre de restaurations sur ces bateaux qui sont des êtres un peu vivants. Le bois, c'est un matériau vivant. Pendant l'hiver, les plus grosses unités sont réparées et carénées sur cale. Cet été, le roi Gradlon, ancien baliseur des phares et balises, rejoindra les cinq bateaux visitables du bassin à flots. Une nouvelle vocation. Ce bateau qui mesure 30 mètres et qui est un musée en lui-même et qui est aménagé et pensé comme un musée destiné à accueillir du public, sera de nouveau mis à disposition. Le roi Gradlon prendra place le long du quai face au musée. Là où les visiteurs peuvent monter à bord, auprès d'une gabarde, un langoustier, d'un goémonier et d'un remorqueur à vapeur, fleurons de notre patrimoine maritime. Itinéraire, c'est fini pour cette semaine. Les musées bretons, eux, restent prêts à vous accueillir. Ils sont nombreux et variés sur notre territoire. On se dit à bientôt. Et n'oubliez pas, pour revoir cette série, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada